On parle souvent des agressions qui sont subies par les personnels en prison, mais ce matin, une enquête s'intéresse aux violences sur les détenus. Oui, c'est l'Observatoire international des prisons qui dévoile cette étude et dénonce le règne de l'omerta et de l'impunité. Victor Delande a recueilli le témoignage d'un ancien détenu qui affirme avoir été frappé par des gardiens. Jean-Pierre Grandin a passé dix ans en prison, quelques mois avant sa sortie. Il est conduit au quartier disciplinaire pour avoir menacé un surveillant. C'est à ce moment qu'il aurait été agressé. Ils étaient trois surveillants et ils ont essayé de me bloquer à trois pour essayer de me fracasser. Il y en a un qui m'a giflé dans l'oreille gauche et où je suis sourd. Alors d'aujourd'hui, il y a 100% de l'oreille gauche. Quand on nous dit qu'on est là pour protéger les détenus, pour ceux-ci ou ceux-là, c'est que de la connerie. Deux ans après avoir porté plainte, il n'a toujours aucune nouvelle de la justice. Maud Schaffmann est avocate. Entre ceux qui n'osent pas porter plainte par peur de représailles et les cas où les détenus n'arrivent pas à réunir de preuves suffisantes, elle est très inquiète. On arrive à une situation qui est délirante. On a des personnes qui sont incarcées parce qu'elles n'ont pas respecté la loi. Et qu'est-ce que c'est le message qu'on leur envoie ? C'est quand elles-mêmes, elles sont victimes de la part d'une personne qui n'a pas respecté la loi. On lui dit qu'en fait, la justice, ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour d'autres. Et ça ne marche pas visiblement quand on est une personne détenue ou trop peu souvent. Des cas comme celui de Jean-Pierre Grandin, l'Observatoire international des prisons en a recensé 200 en deux ans. Sur la même période, la justice a condamné 7 surveillants pénitentiaires. Deux d'entre eux ont été radiés. Victor Doland, voilà 200 cas en deux ans. Du côté de l'administration pénitentiaire, on souligne que l'essentiel des violences en détention se passe entre détenus, 8000 cas par an et contre les personnels, 4500 cas par an.